Sur le téléphone portable de Mohamed Laouesh Boulel, le terroriste de Nice, cette photo intrigue les enquêteurs. En fond d'écran, Chokri Chafroud. Interrogé par les policiers antiterroristes, ce Tunisien de 37 ans le répète, il n'est pas plus qu'une simple connaissance. Je ne le connais pas beaucoup. Nous ne sommes vus que 7 fois. A chaque fois, c'était pour aller au café. Sauf que les enquêteurs le soupçonnent tour à tour d'être l'amant du terroriste, puis son mentor. Chokri Chafroud s'était d'ailleurs montré très clair en avril dernier, juste avant le semi-marathon de Nice. Charge le camion de 2000 tonnes de fer et nique, coupe-lui les freins mon ami, et moi je regarde. Une simple blague, dit-il en garde à vue. Je ne vois pas le rapport. Pour moi c'était du cinéma car j'étais en train de regarder Spider-Man. Chokri Chafroud ne voit pas non plus le rapport avec le SMS envoyé par son ami terroriste, deux heures avant de passer à l'acte. Je suis sur la prom, viens je te passe, c'est pour 159. Un message en forme de code, le terroriste voulait remettre à Chokri une arme. Deux heures plus tard, il laisse d'ailleurs un message sur le répondeur d'un intermédiaire. Chokri et ses amis sont prêts pour le prochain mois. Maintenant ils sont chez Walid. Walid, second complice présumé du terroriste. Il l'a rencontré 15 ans plus tôt en Tunisie. Et c'est dans le camion de la Ouèche Boulel que Walid se fait photographier le 11 juillet. Quelques heures après l'attentat, Walid continuera ses selfies sur la promenade des Anglais. Tout sourire.